Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 9 Est-ce que vous n'avez pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses faces ? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait pètre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? C'est chose que je dis. N'existe-t-elle que dans les usages des hommes ? La loi. Ne les dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuseleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance, d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501